Salut tout le monde, j'espère que tu as passé un beau week-end et que tu as bien profité de tout ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Ce matin, je tiens à remercier sincèrement la participation de Marc-André qui a été notre animateur au cours des deux dernières semaines. Tout de suite, je te laisse la parole Catherine pour nous présenter ton co-animateur. Oui, donc j'aimerais vous présenter le nouvel animateur de chez G&D qui s'appelle Yves Poirier. Yves, je vais te laisser glisser quelques mots pour te présenter aux jeunes qui nous suivent. Bonjour tout le monde, moi c'est Yves Poirier, je suis enseignant d'anglais puis l'enseignant responsable pour l'entrepreneuriat au sein de la Commissaire scolaire des Net-Gate-Arts. Donc ce sera Yves qui va nous accompagner tout au long de nos différentes diffusions à venir. Donc de mon côté, si tu es nouveau, je prends la peine de me présenter de nouveau. Donc Catherine, je suis une enseignante au primaire dans la région de Québec et je suis aussi originaire de la GAT-Paysie. Donc ça nous fait plaisir de poursuivre avec toi cette semaine. Un endroit où on veut vraiment te retrouver, c'est dans notre zone de clavardage. Elle se situe tout juste à la droite de ta zone de diffusion et dans cet espace de clavardage-là, on va pouvoir échanger ensemble. Parfois, on va te poser des questions, donc tu vas pouvoir y répondre. Et d'autres fois, c'est toi qui vas nous poser des questions auxquelles on pourra aussi répondre. On va pouvoir échanger pour pouvoir t'aider, t'encourager, te soutenir dans la réalisation de tes projets. Quand on pose des questions, on va la débuter avec le numéro de la question, par exemple ici Q1, et on souhaite que tu répondes par R1 pour qu'on soit capable d'associer ton intervention à la bonne question. Donc c'est assez simple, on t'invite à venir en grand nombre. Plus on va être de personnes à clavarder ensemble, plus intéressant ça va être. Donc j'ai bien hâte de t'y retrouver. En effet, donc n'hésite surtout pas à communiquer avec nous dans la boîte de clavardage. On adore vous lire et on aime ça savoir ce que vous pensez de ce qu'on vous propose et d'avoir vos réactions. Donc si je reviens à la base pour tous ceux qui se joignent à nous cette semaine, peut-être que tu te poses la question suivante, mais qu'est-ce que c'est exactement l'entrepreneuriat conscient? Eh bien nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'à la maison, tu réussises à te mobiliser, puis à t'entreprendre de chez toi pour venir en aide aux gens autour de toi, donc à tes proches, à ton entourage, et que tu puisses aussi avoir un impact sur ton milieu, tout en respectant les contraintes actuelles. Donc pour ce faire, peut-être que tu auras besoin d'aide d'une personne plus âgée ou peut-être que tu auras besoin d'aide d'un parent. Donc pour les parents qui nous écoutent, je vous invite à aller consulter les documents qui sont adressés à vous pour pouvoir mieux soutenir votre enfant. Donc comme parent, votre rôle est de soutenir votre enfant en le questionnant, en le faisant réagir en rapport à différents processus, différentes réalisations qu'il va apporter dans son projet entrepreneurial. On ne vous demande pas de faire le projet à sa place, on vous demande vraiment de l'accompagner dans cette démarche-là. Donc pour pouvoir vous expliquer un peu plus et pour les nouveaux qui se joignent à nous, je t'invite à regarder la présentation suivante qui va t'expliquer de façon plus précise. Qu'est-ce que c'est exactement l'entrepreneuriat conscient? Qu'est-ce que d'une façon différente en utilisant des projets concrets et utiles pour soi et pour les autres? Mettre en pratique les matières scolaires dans différents contextes de la vie réelle. Mettre à contribution sa créativité et le dépassement de soi. Être conscient des autres et avoir un regard critique sur l'impact de nos gestes face à l'environnement. Développer des compétences, des attitudes, des qualités et des forces. Dans un projet entrepreneurial, tu peux t'entreprendre en jouant les rôles d'initiateur, de réalisateur et de gestionnaire. Dans le rôle d'initiateur, tu devras cerner un besoin, imaginer une solution et passer à l'action. Comme réalisateur, tu devras accomplir de façon efficace les tâches pour le succès de ton projet. Et comme gestionnaire, tu devras planifier, organiser, coordonner, superviser, prendre des décisions et évaluer en vue du succès de ton projet. Tu as besoin des précisions? N'hésite pas à nous écrire dans la boîte de clavardage et il nous fera plaisir de te répondre. Alors, ça va me faire plaisir de vous présenter la thématique de cette semaine qui est la suivante. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour participer activement au repas et à l'alimentation pour toi, pour ta famille et pour les autres? Alors, Jean-Sébastien, je vais te passer la parole pour les objectifs de développement durable touchés par la thématique de cette semaine. Merci Yves. Tu as sans doute remarqué que dans le bas de nos documents, il y avait des pictogrammes. Ces pictogrammes-là font référence aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Il s'agit d'objectifs pour viser à un monde meilleur pour tous sur la planète. Cette semaine, dans notre thématique, on aborde sept de ces objectifs-là en fonction des projets que tu pourrais mettre en place. Donc, rapidement, fin zéro, donc comment éviter la famine. Bonne santé et bien-être, comment vieillir en santé. Éducation de qualité, comment s'assurer que tout le monde ait accès à une éducation de qualité. Eau propre et assainissement, s'assurer que tout le monde sur la planète puisse avoir accès à de l'eau potable. Consommation et production responsable. Est-ce qu'on peut faire des choix plus écologiques dans les produits qu'on va utiliser? Vie aquatique et vie terrestre, comment préserver nos écosystèmes pour que la nature et la faune puissent grandir et prospérer avec nous? Hey, j'étais en train de me dire qu'on n'a toujours pas dévoilé le nom de notre personnage vedette. C'est la petite ampoule qu'on retrouve sur le site Internet, sur les différents documents, sur les diapositives. Bien, ce personnage-là mérite d'avoir un nom. Donc, je pense que si vous restez avec nous jusqu'à la fin, on va vous dévoiler le nouveau nom de ce personnage vedette-là. Alors, restez avec nous! Tu ne seras probablement pas surpris d'entendre que l'alimentation est un besoin fondamental. Ce que ça veut dire, c'est que tu as besoin de manger pour assurer ta survie comme être humain. Donc, la nourriture, c'est comme en quelque sorte ton carburant, ton essence. C'est ce qui te fournit l'énergie nécessaire pour passer au travers de ta journée. Mais tu sais, l'alimentation, ce n'est pas tout. L'être humain a aussi besoin de d'autres choses. Je t'inviterai justement à me suivre pour que je t'en explique davantage sur le sujet. Donc oui, ton corps, il a différents besoins pour assurer sa survie. J'aimerais te présenter ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, elle est divisée en cinq sections. La base de ta pyramide, c'est comme une fondation. C'est comme quand on veut construire une maison. Il faut s'assurer que la base de notre fondation soit assez solide pour permettre à la maison de rester en place et de s'épanouir. Sinon, ça va créer une maison un peu branlante. Branlante et pas stable. Donc, c'est très important de s'assurer que la fondation, donc la base de notre pyramide, soit comblée afin de pouvoir accéder jusqu'au sommet. La base de notre pyramide, ce sont des besoins physiologiques, donc des besoins de base nécessaires à ta survie. On retrouve boire, manger, se laver, donc prendre sa douche, prendre son bain, ton hygiène, dormir et bouger. À partir du moment où tes besoins physiologiques sont comblés, tu peux espérer monter dans la pyramide. La deuxième étage ici, c'est le besoin de sécurité. Donc, tout être humain a besoin de se sentir en sécurité. Et pour ce faire, à la maison, tu as des parents qui veillent à ta sécurité. Sinon, dans la ville, dans ta province ou dans ton pays, tu as aussi différentes personnes qui travaillent pour assurer ta sécurité. Je suis certaine que déjà en tête, tu as un peu les policiers, les pompiers. Donc, c'est leur rôle de s'assurer que tu es en sécurité chez toi et dans ton environnement. Ensuite, le besoin d'appartenance. Donc, tout être humain a besoin de faire partie d'un groupe. Que ce soit ta famille, des amis à l'école, des collègues de travail, tout le monde a besoin de se sentir accepté dans un groupe. Une fois que c'est fait le sentiment d'appartenance, tu peux espérer monter au quatrième échelon, besoin d'estime de soi. L'estime de soi, c'est la confiance que tu as envers toi. Donc, un être humain qui a confiance en lui sera à mesure d'accomplir différents buts. Si tu n'as pas confiance en toi, eh bien, ça va être difficile de te mettre des buts, des objectifs de vie. Alors, une fois que tu as beaucoup confiance en toi, eh bien là, tu arrives au sommet de la pyramide qui est le besoin d'accomplissement. Un besoin d'accomplissement, ça vient du verbe accomplir. Donc, s'accomplir comme personne, c'est un peu se sentir comblé, se sentir accepté dans son entourage, sentir qu'on peut faire une différence dans notre vie, dans notre environnement, un peu comme à travers les différents projets entrepreneuriaux que tu as débuté ou que tu vas faire dans les prochaines semaines. Alors, je te ramène à la base. Boire et manger, ton alimentation, c'est vraiment ta fondation. Donc, ça va être vraiment important que tu mettes beaucoup d'énergie sur ta souris pour t'assurer que tu fasses une belle alimentation à la maison et que tu prennes soin de ton corps en t'alimentant de façon saine. Effectivement, Catherine, consommer de la nourriture saine nous garde en vie, nous fait grandir, nous garde en santé. Ça alimente les organes de notre corps et ça nous permet d'être en forme puis de faire des activités sportives. De mon côté, je suis une personne qui aime beaucoup la nourriture, qui aime manger, qui apprécie ce moment-là. J'aimerais ça savoir, toi, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans cette action-là de manger? Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que c'est parce que manger apporte l'occasion de se rassembler en famille, entre amis, avec nos proches? Est-ce que toi, tu aimes plutôt manger parce que ça te permet de goûter à de nouveaux aliments, de nouveaux produits? Est-ce que toi, c'est plutôt l'action de le cuisiner, cuisiner ta nourriture, ton nouveau produit que tu vas faire? Qu'est-ce que tu aimes exactement dans l'action de manger? Il y a différents produits aussi qu'on peut retrouver, différents aliments. Il y a les aliments qu'on va considérer un peu plus naturels, plus sains. Et il y a ceux aussi qu'on va dire qu'ils sont transformés. Les aliments transformés, en fait, ce sont la même chose ou presque. Ce sont donc des aliments sains, naturels, qu'on a ajoutés, par exemple, du sucre, du sel, de l'huile, pour les transformer. Mais bien, tu comprendras que ces aliments maintenant n'ont plus la même valeur nutritive, ne sont plus aussi sains pour notre santé. Donc ça, je t'inviterais à y réfléchir, puisque ce type d'aliments-là, bien que ça fait partie de plusieurs garde-manger, plusieurs réfrigérateurs à la maison, on devrait essayer tranquillement de mettre de côté ce type d'aliments-là pour se consacrer vers des produits qui sont davantage plus sains pour notre santé. Alors, je t'invite à penser à ça. Salut! J'avais une question pour toi, puis j'ai décidé de m'habiller d'une manière à te procurer un indice quant à la réponse. C'est quoi la différence qu'il y a entre notre façon de se procurer de la nourriture et celle de nos ancêtres? Quand je me suis déguisé en chasseur tout à l'heure, j'essayais de te faire remarquer trois endroits où nos ancêtres se procuraient leur nourriture. Premièrement, il y avait grâce à l'agriculture, il y avait aussi grâce à la pêche et le chasseur lui-même, c'était grâce à la chasse. Mais je me posais la question, vous, vous trouvez votre nourriture à quel endroit? J'ai une petite question pour toi aussi, qui me revient en tête. Depuis le début de notre confinement, est-ce que notre façon de se procurer de la nourriture, elle a changé? Je sais que toi, peut-être que ce n'est pas toi qui va faire les commissions, qui va chercher l'épicerie, mais je vais te raconter, moi, qu'est-ce qui a changé en tant qu'adulte, quand je vais faire l'épicerie. Ça a commencé au début du confinement, je suis allé chercher des choses dans un magasin. Et puis, à la fin, quand on est ressorti, on s'est fait avertir parce que j'étais avec ma conjointe puis mon garçon. On dit, la prochaine fois que vous allez venir, j'aimerais ça que vous veniez seulement qu'une personne par foyer. Ça fait que mon petit garçon était bien triste, il a écrit dans son journal de la journée, j'ai appris aujourd'hui que c'est la dernière fois que j'allais faire des commissions avec mes parents. Puis ensuite, ça prend beaucoup plus de temps à aller faire nos commissions parce qu'il faut les planifier. Avant ça, on pouvait y aller un peu n'importe quoi. Puis quand on revient à la maison, bien, chez nous, là, on rentre les verticles, mais après, avant ça, on les mettait tout de suite dans les armoires. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le temps de les nettoyer avant de les ranger. Puis toi, Catherine, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé de ton côté? Oui, donc on sait que la situation actuelle amène son lot de changement, donc ça a bouleversé beaucoup de choses. Puis, au niveau de l'alimentation, bien, on n'en fait pas abstraction, malheureusement, donc ça nous suit. Il faut savoir s'adapter, je pense. Si je prends en compte ma situation personnelle, de mon côté, j'ai beaucoup plus le temps de cuisiner à la maison qu'auparavant, donc je prends plus le temps de le faire. Puis je découvre aussi certaines nouvelles recettes que je n'avais jamais essayées encore. Donc je vois ça en l'occasion d'essayer de nouvelles choses. Entre autres, depuis quelques semaines, j'ai appris à faire mon propre pain maison. Et il faut dire que je crois ne pas être la seule puisque peut-être que certaines personnes qui nous écoutent ont aussi remarqué la pénurie de levures alimentaires dans les épiceries récemment. Donc je pense que ça permet justement d'essayer de nouvelles choses, puis de se lancer de nouveaux défis au niveau de l'alimentation également. Je suis aussi consciente que ce n'est peut-être pas la même situation dans tous les foyers présentement, considérant l'accessibilité aux épiceries qui est un peu plus complexe, on va se le dire, qu'auparavant. Il y a aussi la gestion des repas à la maison. Quand, par exemple, deux parents sont en télétravail, ça peut être difficile à gérer les repas à la maison, puis aller faire l'épicerie, justement les courses à l'extérieur. Donc en ce qui me concerne, moi ça va bien, je vois ça positivement. Puis je serais aussi curieuse de savoir comment ça se passe de votre côté à la maison, ces changements-là. Est-ce qu'il y a des facteurs qui ont fait en sorte que ça a un peu bouleversé ou modifié votre façon de vous alimenter à la maison? Oui, ça va me faire plaisir de vous présenter la thématique de cette semaine. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, qu'est-ce que tu pourrais faire? C'est une question qui s'adresse à toi, personnellement. C'est une mission dont on te charge cette semaine. On te pose la question, qu'est-ce que tu pourrais faire pour participer activement au repas puis à l'alimentation? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour toi? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour ta famille? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour les autres? Je suis certain que tu as plein de bonnes idées puis qu'on va voir ça vendredi lors du retour à la fin de la semaine. Pour que tu puisses réfléchir à une idée de projet de comment tu pourrais t'entreprendre à la maison pour aider ta famille dans la gestion des repas, de l'alimentation en général, j'aimerais que tu te visualises assis à la table avec les membres de ta famille. Tu as ton assiette devant toi. Est-ce que ton assiette s'est faite téléporter directement sur ta table? Certainement pas. Donc, pour en arriver là, tu sais, il y a eu plusieurs étapes préalables, donc des étapes qu'on a dû faire avant d'en arriver au résultat de mettre une assiette sur la table. J'aimerais donc une petite question par rapport aux questions suivant. Qui à la maison chez toi s'occupe de la gestion des repas? Par exemple, qui s'occupe de dresser la liste d'épicerie? Est-ce que c'est la même personne qui écrit la liste d'épicerie que celle qui va aller directement dans les supermarchés pour aller acheter les ingrédients, les aliments? Est-ce que c'est la même personne qui va décider quel repas sera fait à quel moment de la semaine? Est-ce que toi, tu participes à cette élaboration-là des repas? Donc, est-ce que tu as ton mot à dire dans les choix de repas qui sera fait durant la semaine? Est-ce que lors du moment de cuisiner le fameux repas, tu mets ta main à la pâte toi aussi et tu souhaites participer? Ou bien tu laisses maman ou tu laisses papa faire tout seul? Donc, regarde ce qui se passe autour de toi, chez toi. Et essaie de penser qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu pourrais apporter, concevoir comme projet pour t'impliquer dans la gestion justement de l'alimentation chez toi. Le but, c'est donc que tu réfléchisses à des actions concrètes que tu pourras faire pour avoir un impact dans l'alimentation de ta famille. Salut! Je t'ai invité dans ma cuisine pour te présenter les résultats d'un sondage qui a été passé à plusieurs adolescents et la question était très compliquée. Cuisiner, ça permet surtout de... Et les gens ont répondu, ça permet surtout d'être fier de soi, ça permet surtout de partager un bon moment avec les gens avec qui on cuisine ou avec les gens avec qui on mange ou les deux. Il y en a qui ont répondu que ça permettait d'être autonome puis de pouvoir manger ce qu'on a le goût de manger. Il y en a d'autres qui ont dit ça nous permet de manger pour moins cher. Ça nous permet de manger santé. Il y en a qui ont dit ça nous permet de découvrir des nouveaux produits ou des nouvelles façons de faire. Ça nous permet d'explorer les nouveaux goûts puis de découvrir des nouvelles recettes. Donc, cuisiner, ça permet surtout de faire plein, plein, plein de choses intéressantes. Et puis, ça m'amène à me poser la question, toi, comment ça se passe chez toi quand c'est le temps de manger? Est-ce que tout le monde mange en même temps ou bien c'est chacun de son côté? Puis, est-ce que tu penses que c'est pareil chez tes amis? La façon de faire comment ça se passe chez toi, est-ce que tu penses que c'est exactement la même chose chez tes amis? Est-ce que tu connais des personnes pour qui l'alimentation, c'est plus difficile? Puis, est-ce que tu serais capable de faire plaisir à quelqu'un en cuisinant pour lui ou pour elle ou pour eux? Parce que c'est la thématique de cette semaine. Peut-être que ça pourrait répondre à un besoin. Ensuite, comment est-ce que tu peux remercier les gens qui te fournissent de la nourriture, qui te font à manger? Parce que ça ne prend pas une fraction de seconde d'avoir un bon repas fait maison. Donc, est-ce que tu prends le temps de remercier tes parents pour la nourriture qu'ils amènent à la maison? Parce que Catherine t'avait parlé que c'est la base de la pyramide de Maslow. C'est un besoin fondamental de se nourrir. Mais est-ce que parce que c'est un besoin fondamental, il ne faut pas dire merci? Je ne penserais pas. Est-ce que tu connais des organismes qui viennent en aide aux personnes qui ont de la difficulté avec leur alimentation? Toutes ces questions-là m'amènent à te dire que la thématique de cette semaine pourrait t'aider en explorant cette thématique-là, tu pourrais répondre à plusieurs besoins, soit chez toi, pour toi, pour ta famille ou pour les autres. Puis je vais te passer Jean-Sébastien qui lui va t'aider à identifier des idées pour la thématique de cette semaine. Ça fait que à toi Jean-Sébastien. Merci Yves. Je vais tenter de te présenter des exemples de projets à travers une démarche en six points essentiels pour être certain que tu aies tout pensé dans ton projet. D'abord, un, c'est quoi le besoin ou le défi que tu identifies dans ton entourage? Dans l'exemple que je prends, c'est la personne a déposé un projet et a dit mes parents sont stressés par le confinement et le travail à la maison. Deux, la solution choisie pour répondre aux besoins ou pour relever. Qu'est-ce que je vais organiser? Donc la suggestion ici, c'est de préparer un souper en tête à tête pour mes parents. La clientèle qui est visée, pour qui je fais ça? Bien, pour mes parents, ils le méritent. Et c'est quoi l'équipe de réalisation? Donc avec qui tu pourrais faire ça? Dans ce cas-ci, c'est avec mes sœurs. Les grandes lignes de réalisation, bien d'abord choisir le menu, choisir la date, faire les épiceries, préparer les ingrédients, planifier la préparation, dans quel ordre je vais faire les choses, organiser le service, etc. Et sixième point, décrire le produit, le service ou l'événement qui a été réalisé. Ici, c'est d'organiser un repas 4 services pour nos parents. Mais tu pourrais mettre plus de détails aussi. Tout ça va t'aider à planifier correctement ton projet. Il y a d'autres façons de procéder. Aujourd'hui, je t'en montre une. Et un autre exemple, ça pourrait être par exemple d'organiser un petit service de traiteur. Ça pourrait être d'aller porter des boîtes à lunch à des personnes qui sont seules ou isolées. Il y a plein de façons d'utiliser l'alimentation pour promouvoir du mieux-être, pour promouvoir la santé, pour promouvoir la collaboration. Donc comme on a vu au début, l'alimentation amène plein de choses bénéfiques autour de toi. Et toi maintenant, est-ce que tu as trouvé ton idée de projet pour t'entreprendre à la maison en ce qui concerne la gestion des repas de l'alimentation chez toi? Est-ce que tu as cerner au travers de notre capsule un besoin que tu as chez toi ou un défi que tu aimerais réaliser à la maison pour aider ta famille dans la gestion de l'alimentation des repas? Peut-être que chez toi, il y a quelque chose qui soulève ton attention et que tu dis « Hum, il y a quelque chose que je pourrais faire à ce sujet-là pour venir en aide à ma famille. Il y a quelque chose que je peux améliorer ou il y a une façon de faire pour m'impliquer, pour faire un changement chez moi. » Ensuite de ça, j'aimerais que tu réfléchisses. Ton projet va bénéficier à qui? Donc, ça va rendre service à qui exactement? À papa, maman, à toi-même, à grand-maman ou grand-papa. À qui ça va servir ce projet-là? Je t'inviterais aussi à ne pas hésiter à nous partager cette idée-là dans la boîte de clavardage dès maintenant parce qu'on adore vous lire et ça donne toujours de belles pistes pour les autres jeunes qui nous écoutent aussi, qui n'ont peut-être pas d'idées encore à l'heure actuelle. Donc, n'hésite pas. Puis, rappelle-toi qu'un projet entrepreneurial, ça ne te demande pas seulement de faire une activité une seule fois. Le but, c'est que tu t'impliques et que tu t'entreprennes pour faire une différence. Donc, pense à ce que tu pourrais organiser, concevoir. Alors, un projet doit s'établir sous plusieurs étapes, tu te rappelles. Donc, d'ici la fin de la présentation, je te rappellerai aussi les différentes étapes d'un projet entrepreneurial. Mais commence à y penser et à nous partager ton idée. Et si jamais tu as le goût de participer au repas, n'oublie surtout pas de te laver les mains. Donc, c'est enfin le temps de te dévoiler le grand gagnant du concours Trouve un nom à notre personnage vedette. Tout d'abord, je te remercie si tu as participé. On a reçu plusieurs suggestions. Donc, ça fut difficile d'y faire un choix. Le nom qu'on a choisi. Il y a deux jeunes qui ont proposé ce nom-là. Toutefois, le nom n'était pas écrit de la même façon. Donc, celui qu'on a décidé de choisir est... Roulement de tambour! Lumino, proposition faite par Charles-Hugo Doré. Donc, je te félicite Charles-Hugo, ta proposition a été choisie parmi toutes celles qu'on a reçues. Donc, notre personnage vedette s'appellera désormais Lumino! Alors, maintenant que tu as ton idée, ce serait le temps de passer à l'action et de concrétiser ton projet. Alors, n'hésite surtout pas à consulter les différentes ressources sur le site Internet. Elles sont toujours là pour t'aider. Et je te rappelle que si tu as une ressource en tête et qu'elle n'est pas disponible, donc un besoin que tu as, n'hésite pas à nous écrire, puis nous, on pourra voir de quelle façon on peut t'outiller à ce sujet-là. J'aimerais aussi te rappeler que d'ici vendredi, si tu le souhaites, tu pourras déposer ton projet dans la section partage du site Internet. Donc, ça peut être une photo, une vidéo, un court texte. Donc, n'hésite pas à nous montrer ce que tu auras fait. D'ici là, j'aimerais aussi te laisser avec Jean-Sébastien qui va t'expliquer un peu à quoi sert la téléprésence cette semaine. Merci Catherine. Donc, la téléprésence, c'est un moment où on a des édupreneurs, c'est-à-dire des enseignants ou des intervenants en éducation entrepreneuriale qui pourront t'aider, t'encourager, te donner des ressources pour répondre aux besoins que tu rencontrerais dans ton projet. Donc, à tous les jours, de 9h30 à 10h30 le matin et de 13h30 à 14h30 à l'après-midi, tu peux venir échanger dans la zone de discussion et de clavardage avec ces intervenants-là qui pourront t'aider de mieux qu'ils peuvent. Et si tu as des questions plus précises ou si tu as des commentaires, tu peux aussi nous écrire à l'adresse suivante info à commercial s'entreprendre-à-la-maison.ca. Je te laisse conclure, Yves, pour cette séance de ce matin. Alors voilà, c'était le défi de cette semaine. Je te rappelle que si tu n'as pas terminé celui de la semaine dernière, ce n'est pas grave, tu peux le continuer pareil. Puis, on se dit à vendredi 9h30 pour terminer la semaine ensemble. À bientôt! Bonne semaine, bonne semaine tout le monde! Sous-titrage ST' 501